je voudrais vous parler d'un message que j'ai reçu tout à l'heure et la personne me demandait la personne vient de faire pratiquement huit ans dans une banque de la place donc sentait l'envie de démissionner pour ouvrir l'entreprise et donc il demandait en fait mes conseils mais dans ces dits j'ai constaté en fait qu'il n'était pas fait pour entreprendre d'accord il était beaucoup plus fait pour être un salarié et donc ma réponse là un peu déçu puisqu'il s'attendait à ce que je lui donne un processus mais je lui ai dit tout de suite parce qu'après d'avoir échangé avec lui je me suis rendu compte qui n'était pas fait pour la chose donc du coup ma préoccupation était ma question était est ce que tu es fait pour la chose donc bon voilà j'ai discuté avec lui pas fini je lui ai dit franchement écoute l'entrepreneuriat la création d'entreprise c'est pas ta chose et donc voilà c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous donner mon avis par rapport à la question de l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est la vogue enfin c'est la mode c'est en vogue tout le monde en parle il y a plein de coachs formateurs en entrepreneuriat tout le monde veut créer et veut créer son entreprise ce qui est bien tout le monde veut enfin tout le monde parle d'entrepreneuriat tout le monde sort des livres sur l'entrepreneuriat voilà l'entrepreneuriat a suscité beaucoup de vocations et c'est bien c'est pas mauvais en soi voilà surtout par rapport à la question du chômage et tout l'une des solutions c'est la création d'entreprise les états même en parle créer votre entreprise à l'entrepreneuriat c'est pas mauvais même à mon avis il est simple en fait tout le monde n'est pas fait pour entreprendre je dirais mieux tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise je m'explique l'entrepreneuriat est quelque chose d'assez sérieux l'entrepreneuriat c'est une sorte de c'est du risque au quotidien l'entrepreneuriat c'est de l'instabilité financière il ya cinq choses il ya des prix à payer lorsque vous entreprenez premier prix vous allez gérer la solitude vous allez des fois vous senti seul vous allez être seul face à certaines difficultés il ya des difficultés à des défis que même vos parents proches même vos collaborateurs ne pourront pas surmonter avec vous ils vous aiment bien ils sont de bonne foi mais vu que c'est vous le visionnaire vous allez devoir gérer ça seul donc la solitude est fait partie du quotidien du créateur d'entreprise vous avez la méfiance les gens seront souvent méfiants contre vous d'accord vous avez voilà j'ai dit la méfiance j'ai dit la solitude vous allez devoir sacrifier votre famille le sacrifice familial les premières personnes qui vont enfin vivre les inconvénients de votre décision d'entreprendre c'est votre famille vous avez le sacrifice financier d'accord et puis vous avez j'ai dit la solitude j'ai dit vous serez combattu aussi vous serez beaucoup combattu beaucoup incompris d'accord donc je dis la solitude la méfiance les sacrifices familiales les sacrifices financiers serez combattu d'accord et donc si vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt à pouvoir gérer tout ça je pense que vous n'allez pas l'entrepreneuriat mais le point sur lequel je veux revenir rapidement c'est la question du sacrifice financier parce que créer une entreprise c'est être de façon constante en insécurité financière c'est-à-dire être constamment en stabilité financière ne serait-ce qu'au début ne serait-ce qu'au début vous partez généralement vous commencez votre mois sur la base de prévision et les prévisions généralement peuvent être atteint comme ne pas être atteint comme ça peut être dépassé prenons le cas où les prévisions ne sont pas atteint ça chandoule tous vos planches ça bleuvesse tous vos programmes et il y a des gens qui n'acertent pas qui ne s'imaginent pas vivre dans l'insécurité financière en fait même si le montant est petit il préfère avoir un montant garanti à la fin du mois quitte à ce que ça soit petit que de ne rien avoir comme garantie alors que la vie de l'entrepreneur c'est ça il n'y a rien de garantie à la fin du mois d'accord vous pouvez travailler étaler tous vos plans mais la réalité du terrain sera tout autre donc il y a des gens qui ne peuvent pas gérer du risque 1 il y a des gens qui ne surtout qu'ils ne peuvent pas vivre en insécurité financière c'est à dire ils doivent avoir un salaire sur lequel ils comptent à la fin du mois ça peut être petit et signifiant mais il préfère avoir ça comme garantie d'accord celui là vous aurez beau le former vous aurez beau le motiver vous aurez beau faire tout ce que vous voulez mais c'est qu'il ne pourra jamais créer une entreprise le simple fait que ce n'est pas tant ça dans son sens dans sa chair ce n'est pas sa chose généralement les entrepreneurs l'entrepreneuriat et il n'est en vous l'entrepreneuriat se sent même déjà depuis que vous êtes à bas âge on sent que celui là il est fait pour créer son entreprise il n'est pas fait pour boulotter à gauche à droite mais il a l'entrepreneuriat dans le sens il ne se fait pas prier généralement les entrepreneurs ne reçoivent pas d'information de motivation à base c'est pour ça j'aime pas trop le mot motivation on ne motive pas quelqu'un à faire quelque chose quand c'est en toi tu le fais tu n'as pas besoin de motivation maintenant on peut te booster on peut te donner de la méthodologie on peut te donner de la stratégie mais déjà tu dois avoir ça en toi tu dois avoir ça dans le sang et après maintenant on te cadre on te regarde on te oriente pour que tu puisses réussir d'accord c'est le même processus que sur la création d'entreprise et donc je ne parle pas je parle beaucoup plus de création d'entreprise pas d'entrepreneuriat bon parce que voilà l'investissement parler d'investissement c'est la gestion des risques aussi mais la création d'entreprise louer un bâtiment recruter du personnel officialiser son entreprise et tout c'est du risque et c'est de l'instabilité financière si vous n'en avez pas dans le sens ce n'est pas une rente accepter votre situation comme ça ce n'est pas une rente que de dire je suis fait pour être salarié tout le monde ne peut pas entreprendre d'accord et une dernière chose pour finir quelqu'un m'a écrit aussi pour dire voilà qu'il a qui veut créer une entreprise qu'il a investi tout ça pour formaliser l'entreprise et donc une fois qu'il a formalisé dans tout maintenant il n'a pas eu plus l'argent pour pouvoir faire les activités je lui ai dit qu'il a mis la charrue avant les bugs d'abord on teste son idée une fois que tu as l'idée tu testes comment tester tu peux créer une page facebook tu peux créer une page facebook et faire de la pub dessus tu peux créer des groupes whatsapp et mettre des gens dedans et faire de la communication dessus en attendant tu peux faire des petites affiches tu peux aller prendre des images tu peux faire du graphisme en fait tu vas en parler sans avoir le produit en main ou le service tu en parles pour voir l'engouement que les gens auront les gens vont commencer par s'inscrire peut-être à force tu vois l'engouement que les gens auront tu auras bien le premier marché sur lequel tu vas te baser pour maintenant formaliser l'entreprise et pouvoir développer l'entreprise mais on ne commence pas par la formalisation on commence par la mise en application la promotion le marketing autour de l'idée une fois que c'est enraciné une fois que tu as identifié quelques clients fidèles sur lesquels tu peux te baser une fois que tu as fait un nom une fois que tu as donné une visibilité maintenant sur la place maintenant tu peux commencer par les formaliser pour pouvoir restent enfin structuré tout ça d'accord donc voilà le petit la petite chose que je voulais partager avec vous j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu et abonnez voir ma page et pour avoir beaucoup plus de contenu dans les jours les semaines et les mois finis c'était partena d'agré le directeur de gc qui est une société basée à cotonneau à nommer bientôt en gros d'ivoire ce fut un plaisir d'avoir partagé ça avec vous et mettre un gros plus bleu un like sous cette vidéo merci beaucoup et à la vidéo prochaine